Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Naaah Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est mort. Oh, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Allez, plutôt vous coucher. Oui, oui. Je crois que ça vaut mieux, oui. Et puis cette fois-ci, ne vous arrêtez pas, d'accord ? Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Voyons ça. Écoute, d'après la rigidité cadavérique, je pense que ce gamin a été tué il y a moins d'une demi-heure. Mais non, je te parlais de cette manette. Ah, j'ai déjà eu son numéro. Mais j'en étais sûr. Nous sommes en plein milieu d'une enquête criminelle. Nous baignons dans le sang l'horreur la plus totale. Et monsieur pense quand même à la bagatelle. Respect. Mais dis donc, je suis sûr que toi-même, tu as... Oui, j'avoue que, en effet, j'ai réussi à lui faire signer un chèque en ma faveur. En échange, je ne témoigne pas contre elle. Il y a quelque chose d'écrit ? Ah, mais t'as raison. Z ! Ah non, c'est un N. Hein ? Ah oui, un N. C'est bien ce que je pensais. Le tueur a encore laissé sa marque. Ça nous fait donc maintenant trois lettres. C. A. N. Mais où veut-il en venir ? Ah, il cherche à nous révéler sa véritable identité. Mais pourquoi ferait-il un truc aussi bête ? Mais parce que c'est homme malade ! Les psys nous apprennent que les tueurs en série ont toujours envie de se faire rattraper. Ils laissent des indices un petit peu partout de manière à ce que des enquêteurs retors puissent leur mettre la main dessus. Et c'est nous les enquêteurs retors ? Mais oui, je veux mon pveu ! Ok, super, on va essayer. Alors, trois lettres. C. A. N. Ça fait quand ? Oui. Voilà, quand. Canada. Canada, le tueur vient du Canada ! Non, non, non. Mais non, il me faudrait des noms de personnes. Oui, ça semble le plus probable en effet. Quoique, je me rappelle un petit galerie assez costaud. Il fait un nom. Reprenons. Candace. Candide. Candi ! Non. Candeloro. Ah non, il n'y avait pas de glace. Ouais. Canuzzo. Canuzéon. Canterbury. Cadigo. Non, non, non. Caneloni. C'est un petit poète italien. Tu ne l'as pas lu ? Ça m'est resté sur l'estomac. Ouais, d'accord. On n'avance pas, hein ? Ah non, non. Non, il faudrait y trouver quelque chose. Parce que je sens que rapidement, on va se retrouver avec un autre cadavre sur les bras. Ah si, seulement on pouvait arriver avant le tueur, tu vois. Ah oui. Attends, qu'est-ce que tu as dit ? Il fallait que tu trouves autre chose. Non, non, non. Mais après ça. Ah ben j'ai dit que sinon on risquait de se retrouver rapidement avec une autre victime sur le bras. Mais oui, mais oui, mais oui, c'est génial ! Super, j'ai un plan ! Ah oui ? Vous trouvez quoi ? Quoi ? La police, les keufs ! Non, c'est témoin, il est. C'est bon. Je pense qu'ils n'ont pas repéré. Si t'en profitez pour emparer ton plan, on n'a pas le temps. Le crime ? Tu n'attends pas. Eh ! Dis donc, je suis quand même très étonné de cette nouvelle motivation que tu affiches. Je t'avoue que je m'étonne moi-même. Je n'aurais jamais imaginé que la lutte contre le crime pouvait être aussi ludique. Non, mais tu vois, d'habitude c'est si plan-plan, mais là je ne sais pas. Tu es en série, des enfants morts, ces petites lettres mystérieuses, tu vois, c'est... Tu vois, je ne trouve pas le mot, c'est... Euh... C'est ça dont je voulais te parler. Waouh ! Il a même une machette ! T'as vu ça ? C'est de l'acier suédois ! De l'acier trempé ! On n'en fait plus des comme ça ! Oh, vraiment, monsieur, bravo ! Quel talent, hein, non ! Alors là, votre costume, il est génial ! Génial ! Tu vois, c'est ça, Halloween ! C'était pas ton petit costume, il a eu des cornes, n'importe quoi ! J'adore, j'adore, j'adore ! Non, vraiment, nickel ! Bon, je vous donne ma carte, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, il y a un tueur en série qui rote ! Oui, 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 je sais, c'est terrible ! Bon, alors que si vous voyez quelqu'un d'un peu louche, avec le regard un peu tort, n'hésitez pas à m'appeler ! Voici ma carte, hein ! Je vous la mets là, voilà ! Bon, hé, Labrandi, tu viens ? On a encore du boulot ! Oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive ! J'ai dégagé ! Et on est où, là ? Dans ma caverne d'Ali Baba, je vais te montrer, tu vas voir. Tu t'es déjà demandé comment je faisais pour avoir tous ces objets sur moi ? En fait, je me suis dit que tu avais peut-être un manteau et des grandes poches. Pas du tout, non, non. Non, en fait, tu vois, j'ai découvert qu'il y avait un passage tridimensionnel entre l'intérieur de ma veste et cette pièce. Et ça marche comment ? Non, très, très simple, regarde. Excuse-moi, j'aime bien ce petit gag, il n'y a qu'ici que je peux le faire. Tu veux dire que tu aurais pu utiliser une de ces limes pour le faire sortir de prison ? Oui, non, mais à ce moment-là, j'ignorais, j'ignorais que ce manteau fonctionnait comme ça. Sinon, tu penses bien. Je ne serais sorti de là en trois secondes. Ah, ça y est, j'ai trouvé ! Qu'est-ce que tu as trouvé ? Tu crois que ça va servir, ça ? Écoute, j'ai un petit morceau de saucisson pour un sel depuis tout à l'heure. C'est extrêmement désagréable. Non, parfait, parfait. Je crois qu'il ne reste plus qu'un petit détail à régler, la brameille. Non, mais t'es complètement malade. On ne peut pas faire ça. Écoute, c'est le seul moyen. Si nous ne faisons rien pour l'arrêter, ce tueur va encore frapper. Et est-ce que tu seras pris à voir le corps sans vie d'un de ces pauvres bambins allongé dans son sang en train de faire... Non, je ne crois pas. Quoi ? Encore vous ? Aide-moi à prendre les pieds. Des bombes à quoi ça ? Hum, comme on se retrouve. Vous ? Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre que ça morde. Vous savez, je dis qu'autrefois, on n'utilisait pas de citrouilles. Ah bon ? Qu'est-ce qu'on utilisait, alors ? On utilisait le navet. Oui, t'es navrant. Bon, t'as qu'à dormir. Je vais prendre le premier quart. Eh, c'est sympa, ça, hein ? Oh, de rien, de rien. Bonne nuit, hein ? Oui, bonne nuit. Bon. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada What's up ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! Ah! Qu'est-ce que t'as fait un cauchemar ? Va dormir tranquille, hein ? Hé, hé ! Ah ! J'étais endormi ! Mais non, mais non, mais non ! Vite, bon, allez, viens, vite ! Bon, rien te confier, hein ! Mais où est-il ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Un papier de bonbon ! Je crois qu'on tient une piste ! Suis-moi, viens les battre ! Tu vois, les somnifères que j'ai injectés dans les bonbons, c'était une idée de jean ! Ouais, mais alors, je n'aurais jamais cru que ça marcherait ailleurs que dans un dessin animé, quand même ! Mais qui c'est, ce mec ? Bah, tu le reconnais pas ? Regarde, ce tee-shirt, ce pantalon, ça ne te dit rien ! Ah, attends, attends, oui, 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 c'est l'acteur, là, hein ! C'est celui qui a le balai, là, il apprend à se servir de ses pouvoirs chez la mère Poularde ! Non, non, c'est pas lui, regarde, regarde ! Hein, hein ? Non, je vois pas ! Candy Boy ! Celui qui faisait les pubs pour les bonbons Garbo ! Pour mon Garbo ! Les bonbons Garbo, les bonbons qui vous fout ! Je te rappelle que j'ai perdu la mémoire ! Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours ! Moi pas ! Eh bien, écoute, il y a une quinzaine d'années, Candy Boy était un enfant star ! C'est lui qui a fait toutes les publicités pour les bonbons Garbo ! Il était invité sur tous les plateaux télé ! Il y a même des chefs d'État qui voulaient lui demander des autographes ! Ah, c'était la folie, hein ! Télé, radio, magazine, même sur des paquets de temps flex, on le voyait ! Oh non, on l'a même pensé à faire un film sur sa vie ! Mais, mais, Candy Boy, c'était pas son vrai nom ! Ah bah non, non, mais non ! Son nom, c'était Rusty... quelque chose, enfin, un nom compliqué ! Donc, tout le monde l'appelait Candy Boy ! Ça a pas dû l'aider à grandir sereinement, hein ! Ha ! Ça, tu peux le dire ! Non, il a fait une grave dépression, pendant laquelle il s'est caféé de bonbons, à tel point que son contrat avec les bonbons Garbo a été annulé ! Pour cause de surpoids excessifs ! Oui, je vois, son image ne correspondait plus à la marque ! C'est ça ! Il a complètement disparu des médias, jusqu'il y a 5 ans ! Où il a attaqué et pris en otage des employés des entrepôts Garbo ! Il a été condamné ? Non ! Il a été reconnu irresponsable et placé dans un centre psychiatrique ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? On l'a relâché ? Oui, il y a un an ! Les psys ont pensé qu'il ne représentait plus aucun danger pour la société ! Ils l'ont libéré ! Bravo les psys, hein ! Psychopathe 1, psy, 0 ! Remarque, j'avoue, moi ça fait 20 ans que je fais une psychothérapie ! Regarde, je me promène encore le soir dans cette tenue ! Ça plaide pas en leur faveur ! Psychothérapie ! Intéressant ! Attends, qu'est-ce que t'as dit ? Il a été relâché il y a un an ! Oui ! Mais ça colle parfaitement avec les premiers meurtres ! Mais tu as raison ! Et les trois lettres, c'est A, N, Candy Boy ! Et j'étais pas loin, moi, avec Candy ! Hein ? Mais bon, ça c'est le coup de chance des débutants ! Mon cher Phasmoman ! Mon cher docteur Personne ! Je déclare officiellement cette affaire résolue ! Mais... Mais... Le gamin ! Quel gamin ? C'est bien celui que tu as ! Ah, celui que j'ai... Oh, il doit être rentré chez lui à l'heure qu'il est ! À moins que... Tu veux dire qu'il aurait... Il l'a boulotté ! Oh mon dieu, mais c'est horrible ! Ah oui, c'est horrible ! Mais grâce au sacrifice de cette brebis égarée, les enfants de ce quartier pourront désormais profiter des festivités d'Halloween en toute piétude ! Et je n'ai pas peur de le dire, hein ! Nous sommes les héros de cette aventure ! C'est vrai que, vu comme ça... Oui... Tu vas l'attacher ! Ah, eh bien moi, tout ça, ça m'a ouvert l'appétit, hein ! Pauvre bougre ! Tes bonbons, c'était toute sa vie ! Non, on se rend pas compte, mais lutter contre le crime, hein ! Sacreuse ! Allez ! Oh, je connais un petit resto-pourotier très sympa, hein ! C'est ouvert toute la nuit, et alors, le steak à la sauce au poivre, c'est un régal ! C'est pas cher en plus, hein ! Non, tant mieux, parce que c'est toi qui invite ! Non mais c'est toujours le noir-moire qui invite ! Tu préférais pas plutôt une petite soupe au potiron à la maison ? Parce qu'en ce moment, mes finances font un peu grisemines ! Je peux te prêter de l'argent, si tu veux ! Non mais quoi, tu veux me prêter de l'argent pour que je t'invite au resto ? Et au moins, je te propose ça pour t'aider ! Alors, si tu ne veux pas, on va pas en faire un drap ! T'es qui toi ? The Halloween Killer ! Avec nos compliments ? The Dissuaders ? C'est qui ça, les Dissuaders ? Je sais pas ! François 14 à la centrale, on a un GLG 22 ! La victime semble consciente, elle est attachée sur le trottoir à la merci de n'importe qui ! Terminé ! C'est terrible ça, quand même, ces soirées d'Halloween ! Il y a toujours des crétins pour faire des farces de mauvais goût ! C'est ton tour ! Oui, mais tu ne manges pas le dernier donut, hein ! C'est vrai, monsieur ? Vous n'avez rien ? Je vais retirer le scotch, ça va faire un petit peu mal ! Attends ! Un, deux... Merci, monsieur ! Vous en priez, je ne fais que mon métier ! Je vais retirer ces cordes, là ! Vous me dites ? Je ne voudrais pas abuser, mais vous n'auriez pas une petite friandise ? Ah, vous faites des lipoglycémies ! Rassurez-vous, j'ai sûrement une barre chocolatée qui, j'espère, calmera votre fringale ! Oh, mais c'est la mode ! Jo ! Il y a les îles abordus ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Oh, zut ! Oh, zut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501